et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est de la suite sur forza horizon 5 donc la suite et la fin du réglage de base j'ai dit mais de base parce qu'il y aura si approfondir le sujet plus tard mais du réglage de notre voiture on pourra avoir une un tuning basique alors attaquons le sujet régler la voiture donc on a déjà vu dans les épisodes précédents et différentiel le freinage l'aérodynamiste la amortisseur les ressorts et les barres anti roulis voilà donc pour ceux qui n'ont pas déjà vu cette partie là vous invite à aller regarder si ça vous intéresse comment ça fonctionne et comment le configurer selon votre voiture on va être aujourd'hui l'alignement le rapport et des pneus c'est 3 du 3 en 1 en sachant que l'alignement est le plus gros morceau ce qui n'est pas évident voilà pour moi c'est le sujet le plus le plus complexe le plus embêtant à configurer et vous allez comprendre pourquoi voilà mais bon vous inquiétez pas on va y arriver alors l'alignement à quoi ça sert alignement lors lui il a pour but bas de positionner les roues sous différents angles ce qui va permettre en fait d'avoir une meilleure stabilité sans virage aussi en ligne droite on l'a ceci pour ça que ces contextes parce que ça touche à tout virage et ligne droite donc entrée de virage stabilité adhérence voilà ça touche vraiment un peu à tout alors ça va se diviser en trois catégories carrossage le parallélisme et la chasse avant chaque catégorie je vais vous mettre un schéma pendant le montage ça soit un peu plus visible sur quoi je parle c'est un peu plus visuel voilà alors le carrossage vous mettez en fait en face de la voiture donc vous avez les feux avant face à vous à la que le pare brise et où vous mettez face à la voiture si vous avez du coup le haut des pneus qui va les pointer vers l'extérieur vous êtes sur un carrossage positif maintenant si vous avez du coup le haut des pneus et le bas des pneus qui sont parallèles au sol donc qui sont droits vous êtes sur un carrossage neutre nul voilà si cette fois ci par contre vous avez le haut des pneus qui pointent vers l'intérieur de la voiture donc direction vers le moteur c'est sur un carrossage négatif maintenant la question c'est à quoi ça sert ce fameux carrossage alors le carrossage lui elle a pour but de maximiser l'adhérence sur le sur les virages voilà donc ça va jouer sur le position des pneus pour avoir une meilleure adhérence en virage ça va ajuster aussi c'est ça qui est un peu compliqué c'est qu'il va falloir aussi de l'ajuster pour être un peu plus précis dans le besoin avec télémétrie voilà c'est ce qui fait que c'est complexe à régler c'est un peu plus embêtant voilà un carrossage négatif va entraîner moins de sous virages par contre plus adhérence en virage et par contre il sera moins adhérent en ligne droite à contre radio le carrossage positif lui va entraîner moins de sur virage plus d'instabilité par contre et moins adhérents en virage donc nous ce qu'il nous faut passer de l'adhérence en virage donc sur circuit vous êtes bien on va aller plutôt dans le négatif et vous voyez que par défaut on est où dans les négatifs par contre le seul hic c'est maintenant mon ressenti c'est que c'est un peu trop négatif à mon goût de base sur forza et sur toutes les voitures je descends de 0,2 voire 0,3 c'est même déjà arrivé de descendre de 0,5 alors là je vais descendre de 0,2 voilà et c'est tout ce qui à savoir sur la partie carrossage on va revenir dessus vous inquiétez pas vous allez comprendre le parallélisme cette fois ci alors maintenant vous mettez au dessus de la voiture au niveau du capot si vous avez du coup les roues maintenant qui l'avant du pneu qui pointe vers l'intérieur c'est ce qu'on appelle un pincement si vous avez du coup maintenant l'avant des pneus qui pointent vers l'extérieur qui qui s'ouvre on appelle ça une ouverture c'est c'est simple à retenir d'un point de vue mémo technique maintenant que ça sert ce fameux parallélisme alors le parallélisme lui va il va jouer sur le temps de réponse du véhicule dans les virages donc quand on va tourner ça va jouer sur ce temps de réponse là un pincement donc ce qu'on a dit sévère l'avant du pneu vers l'intérieur va augmenter la tenue de route et la stabilité est aussi temps vers le sous virage maintenant l'ouverture elle va nous permettre d'avoir un meilleur virage une meilleure entrée de virage meilleur comportement dans le virage compte moins de stabilité et va entraîner un peu plus attendre vers lui sur virage et donc du coup nous ce qui va nous intéresser pour du circuit encore une fois ci pour des sprints ça va être du coup de l'ouverture donc ça va être vers à l'extérieur et pour cela on va augmenter pas de beaucoup on va augmenter entre 01 et 02 02 voilà simplement suffisant à savoir que plus elle est augmentée ce paralyse du coup vous allez aussi augmenter l'usure prématurée des pneus ce qui est un peu embêtant surtout pour les longs sprints par exemple c'est le colisum le colossal je sais plus exactement le nom qui est très très long et moi je sais que vous 50% de la course et des pneus ils prennent très cher voilà donc je sais pas si c'était fait pour en tout cas lia elle n'est pas impacté par ça voilà c'est comme ça en tout cas c'était la petite parenthèse faudra faire attention à ne pas trop l'accentuer moi je sais que je vais à 0,2 maximum ça permet du coup de faciliter vraiment la prise de virage et le tout ce qui va plus virage voilà et si c'est pas suffisant vraiment dans le cas extrême si c'est pas suffisant vous pouvez aller augmenter aussi de 02 à l'arrière mais par défaut pouvez laisser 0 et voir comment la voiture se comporte 0 de l'avant 0 à l'arrière pour commencer c'est très bien maintenant la chasse avant alors la chasse avant c'est un peu plus complexe c'est que vous mettez du coup maintenant de profil sur la sur la voiture donc vous avez la chambre la jante la chante la jante en face de vous et là ça va être du coup l'axe de pivotement qui va être du coup plus ou moins élevé selon le degré donc soit il va tirer vers l'arrière soit il va tirer vers l'avant donc si vous allez si vous augmentez le degré du coup vous avez le haut de l'axe qui va aller vers l'arrière voilà et nous c'est ce qu'on cherche aussi à voir sur le sur le circuit et pour cela en fait ça va entraîner quoi ça va aider à quoi la chasse avant ça va aider à la stabilité en ligne droite on y arrive la fameuse l'habite en ligne droite mais pas que ça va aussi augmenter le fameux carrossage donc ce qu'on a vu au début ce processus qu'on va y revenir ce fameux carrossage en fait ça va jouer aussi dessus c'est que la chasse avant plus on voit l'augmenter et plus ça va aussi jouer ça va aussi augmenter le côté négatif du carrossage c'est pour ça qu'avoir un carrosse à une chasse avant élevé permet du coup de moins jouer sur le carrossage négatif donc avoir un peu moins de carrossage négatif c'est bien quand on a augmenté du coup la chasse avant donc si on voit une bonne stabilité et avoir de la chasse avant et ben on va augmenter entre 5 et 7 degrés la chasse avant moi je mets plutôt à 6 pour commencer je monte de 1 degré et ça me permet du coup aussi de confirmer que c'est pour ça que moi c'est un peu trop négatif je descends de 0,2 grand on peut même descendre de 0,5 grand si besoin mais je commence avec 0,2 pour voir le comportement et j'augmente de 1 degré ici voilà jusqu'à là c'est pas ce qui a très compliqué c'est juste que le toucher un temps soit peu peu vite changé je trouve le comportement de la voiture pour ça qu'il faut pas trop être abusif dessus voilà et cette partie là vraiment la règle avec la télémétrie pour ça qu'aussi qui touche pas non plus des masses mais c'est une bonne base de descendre de 0,2 voire 0,5 maximum je trouve que c'est très bien ensuite les rapports alors pour les rapports il ya différentes écoles de façon de le configurer mais je vais mettre le curseur de la souris voilà alors il ya la première école ou si vous regardez en bas à droite le schéma vous avez du coup la dernière vitesse qui est ici donc vous avez la première deuxième troisième qu'à l'huitième vitesse et vous avez l'école qui dit que pour faire simple et pour régler le plus rapidement possible vous allez prendre la pointe ici et la mettre un peu plus derrière voilà là c'est trop on va se dire que là voilà ça serait un peu l'idée ça serait un peu ça donc du coup on passerait de 330 km heure et 5 secondes 4 et de base on est à un peu plus en vitesse mais on gagne pas de temps que ça sur le sur l'accélération vitesse voilà après il faut aller gratter en fait du coup sur la première à deuxième et sur les dernières vitesses en sachant que plus vous montez en boîte de vitesses et plus à falloir voir toucher sur les derniers rapports voilà moi c'est pas ma façon de faire c'est pas après quand une fois c'est jusqu'à son école moi ce que j'aime bien faire c'est d'aller au maximum vers la gauche voilà et de grappiller petit par petit en montant deux par deux par trois voilà regarder un peu comment ça se comporte et essayer d'aller regarder du coup de 0 161 et gratter le maximum qu'on puisse avoir en temps donc là on a deux 97 on va essayer de descendre encore de 81 va monter de deux sont là je vais essayer de faire vite parce que c'est la vidéo de 64 voilà à 2 48 est ce qu'on peut aller plus loin de 31 on descend encore de 15 c'est bien 299 voilà 282 nickel 266 250 allez allez 533 à 533 ça a l'air d'être le max qu'on puisse qu'on puisse aller chercher donc comme je dis je fais vite pour la vidéo une fois qu'on a cette base là et là vous regardez qu'on est beaucoup plus loin que ce qu'on était censé avoir sur le réglage de base à un gars là qui vont jouer jusqu'ici c'est un peu l'idée là je pense qu'on est plutôt par là une fois qu'on a cette configuration là et au moins en jouant de cette façon là on est je trouve qu'on est beaucoup plus précis c'est vraiment on peut jauger à droite à gauche à garder vraiment sur ce qu'on peut on peut aller chercher une fois qu'on arrive là donc du coup on va jouer sur les premiers et les deuxièmes rapports et là on est sur une boîte 8 donc on peut jouer sur les trois derniers rapports pour aller chercher du coup alors c'est trop dernier rapport on va aller chercher la vitesse max pour aller gratter au maximum qu'on puisse savoir ça peut et on peut gagner un kilomètre heure mais c'est toujours un kilomètre heure de prix c'est l'optimisation et ici on va jouer sur les deux premiers rapports pour aller tirer le du coup les rapports comme on ne peut soit en cours sont longs généralement on va tirer le plus long pour optimiser le 0 à 100 0 60 0 161 c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'un passage de rapport c'est une perte de temps donc par exemple le réseau le 0 à 100 on va laisser de faire sur une seule vitesse et le 0 à 161 on va essayer de le faire du coup sur deux vitesses mais on est en optimisant du coup au maximum la première et la deuxième vitesse pour le passé le bon rapport au bon moment donc c'est pour ça qu'il faut jouer sur la boîte de vitesses et regarder les temps et aussi regarder derrière les rapports sur le comportement si vous tirez du couvert l'intérieur vous voyez que du coup le rapport le rallonge voilà et si vous tirez du coup vers l'accélération bas ça va faire des rapports beaucoup plus court donc ça y est aussi ça qu'il faut analyser et bien regarder médecin vous allez voir que il n'y a pas besoin de tirer beaucoup à droite à gauche vous avez vite voir le comportement là si on tire par ici à 233 233 5 133 voyez qu'ici on gagne pas des masses si on tire un peu plus normalement on va perdre 150 voilà donc 133 a sûrement l'air d'être le maximum qu'on puisse avoir sur le premier rapport donc on va rester sur le 133 par exemple ainsi de suite avec la troisième vitesse est là derrière on va aller chercher et c'est tu regardais pour les vitesses où est ce qu'on peut gratter en augmentant du coup souvent raccourcissant les rapports sont les rallongeants on regarde où est ce qu'on peut gratter et on gratte là c'est vraiment chercher dans le détail mais le plus important c'est déjà regarder ici on m'a c'est le plus important c'est plus rapide à faire et après c'est vraiment ici à les grappiller ce que vous pouvez les grappiller des dixièmes des centièmes et aller chercher peut-être un kilomètre heure de plus voilà cette façon de faire ensuite on attaque pour les pneus pour les pneus alors là ça va être pour du pneu course et du pneu slick semi slick voilà c'est semi slick ou de six mois pour ma part j'ai ma façon de faire ma tendance à chacun ses préférences je configure toujours au minimum un oeuf à l'arrière et de 1 à l'avant expliquer pourquoi alors ce qu'il faut savoir c'est que un pneu qui va être sous gonflé c'est un pneu qui va chauffer plus vite et sur circuit on est bien à voir avoir des températures c'est comme ça si c'est dans la vie réelle sur un circuit même en moto moi c'était pareil sur un circuit on aime bien avoir un pneu qui chauffe le plus vite possible mais qui surchauffe pas non plus parce qu'un jeu un pneu qui surchauffe c'est un pneu qui va glisser qui appellent adhérent c'est surtout pas ce qu'on veut c'est pour ça que on va pas mettre aux pressions préconisées par le constructeur alors par exemple moi je sais que sur mon avis 10 r c'était de neuf à l'arrière j'ai descendait à un neuf alors par exemple je pourrais me descendre à 1,6 et donc là c'est un peu le même principe je vais aller chercher du coup des pneus se gonfler pour qu'ils chauffent plus vite pour qu'on puisse avoir un meilleur fonctionnement le plus rapidement possible et en plus un pneu sous gonflé aura une meilleure adhérence c'est du coup sa façon de fonctionner par contre un pneu qui va être sur gonflé ou à une pression plus haute lui va voir un meilleur temps de réponse mais par contre une fois quand une fois qu'il va du coup qui va être trop chaud il a tendance à te rechauffer et ben là on va perdre en adhérence donc il faut trouver le juste équilibre pour ça que du coup moi je mets un neuf à l'arrière et de 1 à l'avant et pourquoi ça parce que en mettant une pression plus haute à l'avant qu'à l'arrière on va favoriser le survirage et vice versa si on a une pression plus haute à l'arrière qu'à l'avant et ben on va favoriser le sous virage et c'est pas ce qu'on veut en tout cas moi c'est parce que j'aime à voir ce comportement de la voiture c'est vrai que je préfère avoir avoir une pression plus haute à l'avant et je fais un écart maximum de 0,2 pas plus voilà je peux très bien par contre descendre à 2 si besoin sur le comportement de la voiture mais je veux pas voir un écart supérieur à 0,2 entre l'avant et l'arrière et sur d'un pneu purement slick parce que là je suis en semi slick sur un peu slick je peux même descendre à 1,6 maximum et 1,8 à l'avant et j'ai pas vraiment sans plus je vais le faire sur des voitures un peu plus puissante que du s 1 900 voilà sur du x et s s 2 998 je vais plus taper sur du 1,6 ou sur du 1,8 parce que le besoin est différent voilà et c'est pas toutes les voitures qui a besoin du 1,6 quand il faut tester voir comment ça se comporte et aussi encore une fois avec la télémétrie regardez les températures des pneus mais ça on reviendra sur une vidéo prochaine à 6 pour ceux que ça intéresse en tout cas voilà donc c'est tout pour moi du coup là vous avez tout ce qu'il vous faut pour configurer votre voiture de a à z voilà donc on a en a fait le tour donc on prend on valide et après derrière ce que je vous conseille de faire parce que ça j'ai remarqué qu'il ya je sais pas si c'est un bug je sais pas si c'est un ressenti si c'est un effet placebo j'en sais rien mais j'ai l'impression que des fois les paramétrages ne sont pas pris en compte et la seule façon de le faire c'est en fait de le reset en allant sur le mode photo et a demandé à réinitialiser les dégâts extérieurs puisque ça va aussi joue sur le comportement de la mécanique et haute et en faisant cette réinitialisation et bas pour moi ça applique bien tous les paramétrages de la même façon que en faisant beaucoup de routes libres dans leur rouler voilà en faisant des tests des essais eh ben il ya un moment où je vais perdre en fait peut-être parce que les pneus sont rincés peut-être quand je sais pas si en course libre comme ça en monde ouvert et les pneus sont rincés bout d'un moment parce qu'on a aussi en mode simulation que ce n'est pas appliqué concours mais il ya un moment où la direction ne fonctionne plus la voiture que se comporte un peu à l'arrache mais ce bout de vraiment très longtemps et même si je fais en pause et que je reviens j'ai aussi des fois ce comportement là donc j'ai fait un reset et tout de suite bah ça ça fonctionne mieux voilà je sais pas si c'est que mon ressenti s'il ya d'autres personnes qui ont déjà eu ce sentiment là c'est pour ça que je fais toujours en sorte de faire le mode photo je fais un reset et ça se remet comme il faut voilà donc j'espère que ça vous arrêtez utile et puis je vous dis à la prochaine pour les intéresser quand je ferai la vidéo sur la télémétrie sur les tests comment voir comment peaufiner un peu plus comment aller chercher un peu plus gratter les performances pour pour notre voiture pour ceux qui voient là qu'on peut être une voiture de de prédilection moi c'est ce que j'avais fait par exemple avec tac 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 c'est bien mes favoris avec ma tac tac oui avec mon lot de gtr c'est la c'est la 2012 black édition que je me suis fait plaisir avec parce que j'aime beaucoup cette voiture que j'ai customisé voilà on des poules alors pour ceux qui l'avaient pas vu sur twitter mais celle là d'un point de vue réglage les produits réglages et je les peaufiner je les peaufiner aux petits oignons pour que aller les meilleures perf voilà par exemple le départ arrêté il ya aucun accrochage sa part direct elle a un bon répondant pour tourner voilà je me suis fait plaisir avec celle là et après voilà c'est à chacun chacun son petit plaisir de voiture s'il veut vraiment aller gratter au maximum c'était tout pour moi j'espère que ça vous aura plu et puis voilà on se retrouve du coup pour les prochaines vidéos bonjour à vous écoutez vous bien et à la prochaine ciao